Il me semble qu'il joue à la manette. Attends le jeu, attends-moi. Attends-moi le jeu. Il se passe déjà des trucs. Le petit mot s'il a fait... Il est sorti il y a quelques jours. Il n'y a pas longtemps. Il y a genre 3 ou 4 jours max. Manette recommandée. Eh bien écoutez, c'est parfait. Normalement, elle marche direct. J'ai rien besoin de faire. Cult of the Lamb. Oh oui, ça marche. Oh là là, regardez-moi ça. C'est beau. C'est stylé. J'aime beaucoup. Est-ce que le son est un peu fort ou pas ? Ou est-ce que c'est bon ? Juste, on va voir les paramètres vite fait. On est en français. Plein écran. Blablabla. Je vais laisser comme ça. Intensité de secousse. 100%. Ouh là là. Taille du texte. Mais j'ai pas mis de toute façon les soutits-ci. Audio, commande. Pouit, pouit, pouit. Pouit. Pouit, pouit, pouit. Écoutez, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Le son est bon ou pas ? Donc oui, Cult of the Lamb. On a testé la démo il y a pas longtemps. Il y a quelques temps. Démo qui nous a absolument ravis. Elle était trop trop bien cette démo. Ça ressemble un petit peu au niveau design, gameplay, du Binding of Isaac ou du Don't Starve. C'est un petit mélange des deux. Il va y avoir beaucoup de tableaux où on va devoir juste combattre des monstres, etc. Mais il y a un petit côté gestion aussi. Gestion de notre culte, de notre secte. Et ça, c'est super cool. Et on va devoir, voilà, trouver des gens à mettre dans notre secte. Et évidemment, ça sera vous qu'on va mettre dans notre secte. Parce que vous allez voir qu'on peut donner des noms à nos adeptes, etc. Et choisir leur petite bouille, etc. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire, si le son est trop fort. Mais écoutez, c'est parti. Alors, dernière fois, j'étais morte un peu comme une merde. J'espère que ça va bien se passer. Le son est parfait. Ok. Gloire à l'agneau qui se fera confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Prends garde, bête sacrificielle. Car deux agneaux ne peuvent partager une seule couronne. Coucou Abyss. Oh, bon anniversaire à toi. Ça te fait quel âge ? Très bon anniversaire. Je te souhaite plein de bonnes choses. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Oh non, il est tout triste. Oh non. Non. Il est tout triste. Bon, on va revoir un petit peu ce qu'on avait vu dans la démo. Non, il me pousse. Ah, il ne me pousse pas. Bon, c'est la marche sacrificielle. Un jeu développé par Massive Monster. Non. Je me bloque dans les petits trucs. Publié par Devolver Digital. Oh, regardez. Ils sont terrifiants. Il y a une araignée, un crapaud. Ça ne m'étonne même pas. Le truc tout à gauche. Je ne sais pas ce que c'est comme bestial. Et on a un tout loup. Je ne sais pas. Se soumettre au sacrifice. Attendez. Je peux te parler ? On peut faire un deal ? Non, mais viens. Je te donne mon goûter. Et puis, tu ne me tues pas. Non ? Bon, ben, si c'est ça, je me sacrifie. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. Il est récite que cet ami dans le delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Sa tête est en pipou. Je meurs de pipouterie. Mais, où sommes-nous ? Oh, regardez, ça fait des petits chpouic-pouic. Moi, je marche. Je vais libérer le démon. Celui qui attend, approche. Ah non, celui qui attend, c'est son prénom, merde. Approche. C'est comme si je disais, Nao. Et puis, à chaque fois que je parle. N'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. C'est stupide, prélat, penser pouvoir t'éloigner de moi. Et pourtant, te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie. Mais la vie a un prix. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en mon nom. Qu'en dis-tu ? Avons-nous un accord ? C'est ce sourire qu'il a. Oui, absolument. Moi, je rêve de créer la secteur des moignons depuis que les moignons existent. Impact avec le diable. Succès du royer. Coucou Nao, tu vas bien. J'adore les gouffleurs et tout le jeu. Je suis diabolique. Pardon. Et maintenant, je vais tout. Je vous dis qu'il y a la garde. Si je ne meurs pas. Et maintenant, je suis content. Alors, attaque. Voilà. Et voilà. Hihi. Bon, là, c'est le début. C'est simple, vous allez voir. Après, ça devient un peu plus compliqué. Permet d'esquiver. J'esquive. Pouf. Ok. Merde. C'est passé, ça ? Je casse tout. Coucou, Camitov. Dans ton cas, du coup, une nouvelle skimmeuse. Eh bien, bienvenue à toi. Oh, mais j'en ai oublié. Oh, mais j'en ai oublié. Et... Oh, lad. Ok. Je n'ai pas l'habitude de la menette, d'accord. Normalement, on fait plus des jeux d'horreur. Mais là, bon, truc satanique et de plus, ça colle. Tu poudesses. La mission est de te conduire en lieu sûr. Le son est très fort. Ah ! Vous m'avez dit que c'était bon tout à l'heure. Attendez, je passe. Attendez, attendez. Attendez, on va baisser, on va baisser. Je me dirais si c'est mieux. Je peux encore baisser sinon. La sortie se trouve un peu plus loin. Traversez-moi et je te rejoindrai. Est-ce que je peux tout casser chez toi ? Même. Voilà. Je me sens mieux. Ah. C'est mieux, ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain. Ça commence pas. Ah ! Ah là. C'est mieux, ouais. On entend rien. Je pense pas que vous entendez rien. Ouvrez l'inventaire. C'est quoi cette touche ? Ah ! Attendez. Ah, c'est celle-là. J'ai une pièce. L'or consume les cœurs et excite les désirs les plus fous. Une monnaie très utile. Ok. J'ai de l'or. Est-ce que vous allez voir, on va devoir... Je sais pas si je peux avoir des trucs en cassant un petit peu ce qu'il traîne. Au cas où, je le fais. Oula, attention. Oula, là, là, là. Hop, hop, hop. Attendez, je suis coincé. Je me suis coincé. Est-ce que je suis capable de mourir pendant l'intro ? Oui. Faut attention. Ouais, une autre pièce d'or. La musique est vraiment cool. Je crois que ça sert à rien de tout casser. Oula, c'est nouveau, ça. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Une autre pièce. C'est des gros bisons. Vous voyez, ça fait penser un peu à Isaac. Dans le délire, quand même. Ma cam cache la vie. Ah, attendez. Je vais... Je vais la mettre comme... Comme ça ? Ça vous va comme ça ou pas ? Et non, en plus, il n'y a pas la vie. Après, il y aura peut-être des trucs qui vont s'afficher plus tard, on va voir. Oh, bah, des pièces gratuitement. Allez, trois pièces. Ok. Oups. Un peu de bord de vie. Oh non ! Il faut que je le sauve. Nous sommes bientôt arrivés. Et regarde ! Ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête, et elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton nouveau culte. Merci Destiny Bond pour ton follow. Oh puissant prélade de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cette âme misérable. Et qui ose franchir les terres sacrées, interrompons notre rituel. Je vais vous niquer ! La gueule ! Aïe ! Ça, c'était ma gueule à moi. Oula, mais ils font mal. Ah, laissez-moi ! Oula, 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 oula. Ok. Oh, il est trop choupinou ! C'est un petit cerf. Maintenant, tu es à moi ! Accueillez votre nouvelle recrue. Mais c'est plus une recrue, là, c'est un enlèvement. C'est clairement un enlèvement. Oui. Hop. Il va servir à quelque chose. Ça, ça me fait... Le design de la couronne me fait tellement penser à Bill de Gravity Fall. Hérétique vaincu. Les mécréants seront punis. Ouh. Euh... Pourquoi j'ai une petite prière ? J'en ai tué 34 ! Ah oui. Ça va vite. Du coup, je crois que j'ai déplacé la cam pour rien. Attendez, on va voir quand même s'il n'y a pas des trucs qui s'affichent à un moment donné. Ouh. Choix de la difficulté. Pas de panique. Vous pouvez changer la difficulté à tout moment dans les paramètres. Ça, c'est cool. Donc, on a facile. On a normal. Pour les joueurs réguliers qui cherchent une expérience complète et équilibrée. On a difficile et très difficile. Pour les guerriers aguerris qui cherchent à souffrir. Écoutez, je vais rester en normal. Pour le moment. On va rester en normal parce que, bon... C'est quand même pas le genre de jeu auquel je suis habituée. On verra si je m'en sers bien. En vrai, on essaiera de changer la difficulté peut-être. C'est le sacré qui était autrefois mien. Et désormais sous ta responsabilité. Cette veille ruine est le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et la cuire dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Voilà, c'est ça qui était intéressant. Ordonne à celui-ci de ramasser du bois ou de la pierre. Trop bas à vie, le pauvre cerf. Oui, c'est un blaireau, je crois, qui nous parle. Au début, on pensait que c'était un renard, mais... Regardez comme c'est beau. J'adore le design du jeu, il est magnifique. Fais titre, il s'appelle. Je vous en prie, ayez pitié. Il est trop épou. Alors, on peut changer son nom. Comment on l'appelle ? Je vais prendre un abonné au pif dans le chat. Ah non, vous voulez L d'abord ? Ah bon, bah écoutez... Non, mais vous êtes tous en mode L, ok. Le prochain, ça sera l'un d'entre vous. L'origine L. Ok, L du coup. Hop, et accepter, oui. Accepter ? Ah, si, c'est bon. Choix de l'apparence. Donc, on peut changer l'apparence, ça c'est cool. Oh, c'est nouveau ça ! Oh, c'est un petit Ktoulou ! Il est beaucoup trop épou. Alors, il y en a qui sont pas encore débloqués. Mais pour le moment, on a... Un dind, un cochon, un renard ou un loup, un loup peut-être, un chat, un renard. On a un bébé Ktoulou qui est trop mignon. Oui, bah du coup, je vais redéplacer la cave. Oh là là. Et bah oui. De toute façon, ma cave cachera toujours des trucs. On va l'air déplacer. C'était mieux comme ça, en vrai. C'est mieux, là ? Et... Alors. Bah, je crois que c'est tout pour le moment. Et je peux pas déplacer la barre ? Ah, la meuf qui a pas l'habitude de la manette. Ah si, c'est bon. Ok. Oh, il y a tellement de trucs à débloquer. Oh là là. Bon, qu'est-ce que tu veux, elle, quoi, quoi ? Tu choisis. Je voulais choisir votre design à chaque fois. Le Ktoulou ? Le bébé Ktoulou ? Allez, le bébé Ktoulou, j'avoue, il est mignon. Oh, il est trop chaud. Et alors, la couleur. On peut choisir la couleur aussi. Est-ce qu'on te met en rouge ? Ou tu veux qu'on garde le vert ? Le rouge ? Allez, le rouge. C'est parti. Je choisis de la variation. C'est quoi la variation ? Oh, on peut lui mettre une petite marque. On va te mettre une petite marque sur le front, regardez. C'est trop bien. Croyance. Ah, ça, je sais pas si je peux changer. Peur de la mort. Moins 5 de foie à la mort d'un adepte. Oh, d'accord. Je suis désolée, j'ai mes allergies, elles sont violentes ce matin. Cynisme. Gagne des niveaux 15% plus lentement. Super. Et germaphobe. Moins 10 de foie en tombant malade. Ça, je crois que je peux pas changer. Non. Ça, c'est de base. Bon, bah voilà. Eh ben, bienvenue à toi. Elle coin coin. Enfin, elle tout doux plutôt. Dans ma sette. Tu fais à présent partie de la sette des moignots. Ok, alors, je lui demande du bois ou de la pierre. Écoutez. Oh là là, le petit seuil et tout. C'est trop bien. Vas-y, va chercher du bois. Bonjour à toi, Nao. C'est bien. Coucou, Yomini. Grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais tes adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires et construis un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas pour tes adeptes. Alors. Ah ben là, c'est derrière ma cave. Forcément. Il y a un petit mec qui prie et c'est d'or. Ah non, c'est ce que j'ai moi. D'accord. Il faut du bois et de la pierre. Je vais prendre de la pierre. Miner. Je mine un peu. J'adore ce côté. Genre, c'est plutôt varié. On a de la gestion. Plus. Ah ben, ça y est, j'ai assez de pierre, je crois. Plus du combat et tout, c'est cool. On récupère un peu de bois. Parce que mon nouvel adepte n'est pas très rapide. Regardez, il bosse là-bas. Hop. Il manque encore un peu. Bah alors. Pas très rapide tout ça. Ton nouvel adepte, tonton. Ah là, ça y est, on a assez. Alors, construisez un feu de cuisine. Construire. Hop. Où est-ce que je le mets ? On va le mettre par là. Ah, merci beaucoup, Youmini, pour ton resub. Ton premier sub ou ton resub ? Merci beaucoup, en tout cas. Des gros bisous. C'est adorable. Placer, ouais. Construire. Hop. Yeah. Vous adeptes ont besoin de manger pour survivre. Pour cela, vous devez leur préparer des plats. Si le niveau de satiété de votre culte, en haut à gauche, il va falloir que j'en déplace ma caméra. Les trop faibles, vos adeptes peuvent mourir de faim. Ça serait un peu con que vous creviez de faim, non ? C'est ton premier. Merci beaucoup, Youmini. C'est super gentil. Vous pouvez trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par les lieux de récolte. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Ouais, donc là, c'est en haut à gauche. Est-ce que je redéplace la cave ou pas ? Je ne sais pas. Coucou, Rose. Alors, cuisinons un peu. Ah bah non, je n'ai pas de quoi cuisiner. Il me faut des baies. Baies. Il faut ça, là. Comment j'en assez bête, c'est trop cute. Non, merde. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que j'en ai assez ? Ouais, j'en ai assez. Cuisiner. J'adore la musique, elle est trop bien. Voilà, j'ai fait un petit repas. Maintenant, nous devons construire un hôtel. Mais d'abord, nous devons réunir plus d'adeptes. Ah, donc les petites personnes qui prissent, c'est les adeptes. Ok. Et collecter des pièces. Pour ce faire, il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui a 40 ans, a été emprisonné par les quatre prélats de la vieille croyance. Chacun d'entre eux, le gardien d'une chaise. D'une chaise, d'une chaîne, qui les gardent captifs dans le royaume de l'au-delà. Nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer, afin que notre protecteur puisse être libéré. Pardon, et maintenant. Là-bas, tu trouveras des pièces et des nouvelles recrues volontaires. Si elles ne le sont pas, tu n'auras qu'à les convaincre. Par la force. Ok. Pas de soucis pour la force. Gardien d'une chaise. Coucou les Virac. Fidèle Mouton. Vous êtes les bergers de... Non, attends, c'est quoi ? Vous êtes les bergers de mon troupeau ? Ouais, c'est bizarre. Bon, on va te laisser travailler le quoi quoi. Bon, ma mission, tous vous trouvez. C'est quoi ça ? Vous adeptes déposent des ressources ici. Ah. Ok. Je repars par là ? Vous êtes les premiers guerrés, je vais vous ramener dans la secte des moignons. Alors, leçon des mécréants. Retournez dans les terres de la vieille croyance, allez chercher des pièces dans les donjons et revenez avec de nouveaux adeptes. Ça, c'est notre mission. On a quatre portails. Plus un de la mort qui tue, qui doit être pour libérer, je suppose, notre dieu. L'endroit des araignées. Dès qu'elle quitte l'écran, j'arrête de bosser et je dors. Pardon ? Attention. Bois sombre. Écoutez, ma mission, cette semaine, est de vous faire des immeutes pour la secte des moignons. Est-ce que ça vous va ? Ok. Ah, c'est le coin coin qui a ouvert le portail. Il est en partie, genre en mode tout. Je ne vais pas faire gaffe. Les boissons, allez, c'est parti. Donc, mission. De l'or. Et kidnapper des nouveaux adeptes. Ah, maintenant, j'ai de la vie. Donc, je vais redécaler ma cam. Du coup, maintenant, on a de la vie. Alors, attendez. On va se remettre là. Je ne bouge plus la cam. Ok. Coucou, Totoche. Alors, l'âme des croisades. Fidèle compagnon des guerriers vagabonds. Une épée équilibrée qui implique des dégâts modérés. Bah, c'est parti. Pa, pa, pa. Ça, c'est pour m'entraîner. Lire. Arriver sur les terres du prélat léchi. Ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. C'est pas longtemps après que je suis morte, moi, pour de vrai. Il faut bien que j'esquive. Pour le moment, je n'ai pas perdu de vie. Un peu de pièces. Ah, il y a plusieurs chemins. Je vais par où ? Par là. Aïe, aïe, aïe. Ok. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais ça m'éclame beaucoup trop. J'aime tout casser. Ah, mais si, regardez. Je récupère des ressources. Je ne marquais plus ça en herbe et tout. Je crois que vous ne voyez pas ce que c'est derrière ma cam, à l'aide. En vrai, ça sert peut-être à quelque chose. Peut-être pas tout le temps. Ok. Hé, je n'ai pas perdu un pet de vie pour le moment. Ouais, donc je récupère un peu d'herbe, en fait. Oh, il y a des petites étoiles par là. Je vais voir. Oh. C'est quoi ? Ah, ça doit être un vendeur. Bonjour. Je vais tirer les cartes ? Gloire à l'agneau qui se fera confier de grands pouvoirs pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. J'adore et j'adore la voix. Choisis ce que les cartes m'ont montré il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir ? Je tirais tes cartes moins de fois à l'agneau. Et pourtant, c'est une première. Coup de combien le jeu ? Je ne sais plus. Une vingtaine d'euros peut-être ? Je ne sais plus. Prends ces cartes. J'en tirerai une nouvelle à chacune de nos rencontres. Les cartes t'obtoiront alors un pouvoir. Ah. Quel pouvoir ? C'est un mystère. Et pourtant, une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Alors, j'ai le choix, c'est ça ? Soit les amants. Un cœur offert une promesse tenue. C'est-à-dire que j'ai une vie en plus, je pense. La puissance céleste. Le pouvoir des êtres supérieurs vous inspire. Vitesse d'attaque multipliée par 1,25. Alors. Sachant que je suis un peu nul à ce genre de jeu, j'ai envie de prendre un cœur en plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je dis que c'est peut-être mieux. C'est Bill Crypto, notre dieu. Oui. Coucou Destiny Monde. Ouais, la vie, je pense que c'est une bonne idée. Il a 23 euros sur ce site. C'est ça. On va prendre la vie en plus. Les cartes ont été tirées, ton chemin est tracé. Mais du coup, ça veut dire que si je prends une nouvelle carte, je perds le pouvoir d'avant. Non. Je ne sais pas trop. Et ça, c'est quoi ? Carte de tarot débloquée. Ah, et après, je prends celle que je veux. Non. L'œil sévère. 10% de chance d'infliger un coup critique. Révèle la carte. Ça, j'ai débloqué du coup ou pas ? Le cœur corrompu. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. C'est bien ça. En plus, dégâts de poison, des ennemis que vous frappez. Permet de gagner deux fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Ah, on n'a pas vu ce que c'était encore la ferveur. Maîtrise de l'art. Du coup, j'en ai déjà débloqué 15. La patte de lapin augmente votre chance de trouver des coffres intéressants. Parce qu'il ne vous reste plus qu'un cœur, tous les ennemis reçoivent d'autres dégâts. Il y a des trucs super intéressants. Je vais à ça plus tard. Pour le moment, je vais garder mon... J'ai une petite map aussi en haut. Poursuite au chemin et marche vers la lumière. Oui, monsieur. Wouh ! Ils sont durs à tuer, eux. Et je ne veux pas dire, mais je n'ai pas pris... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait quoi ? J'ai rien fait. C'est un des méchants du début. Comment est-ce possible ? Agneau, toi et toute ton espèce avait été sacrifiée. Et pour qu'entendre, tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable. Cette couronne. Son pouvoir. Oh non. Mais je suis plus fort que toi, mes nables agneaux. Part tant qu'il est accordant. Je vais te péter ta gueule, moi ! Je vais te péter... Tu vas voir. Non, mais... Ferveur, c'est quand tu vas au restaurant et il t'amène les plats. Ah, t'as vu le ferveur ? Ça marche, lui, au fait, c'est-ci. Bon appétit. Ah, j'ai des pièces. C'est quoi, ça ? Tu avais obtenu un sol en or pour une base qui en jette. Ouais, on va avoir une base avec un sol en or. Trop bien. Ça va, le son, il n'est pas trop fort. Trop cool. Oh, les animations, mais elles sont tellement poupoules. Oh, c'est quoi, ça ? Viens là, toi. Il y a des piaf. Alors, je vais où ? On a soit... Ah, c'est en fonction des ressources que je veux récupérer. Genre, caillou, caillou. Et là, on a du miam-miam. On va peut-être tous aller vers le miam-miam, non ? Ah, du coup, je peux récolter des... Ah, ouais. C'est quoi, ce truc derrière, là ? Bonjour, monsieur. C'est un épouvantail ou c'est un vrai gent ? Oui, parce que dans notre camp, ça se voyait qu'on avait des ressources un peu limitées, quand même. La map n'est pas très grande. Donc, je vais devoir récupérer des ressources aussi pendant les donjons, quoi. Comment ils grattent les petits buissons ? Du coup, là, est-ce que je récupère de l'herbe ? Ouais. Je sais pas à quoi ça sert. Je récupère un peu, hein. Voilà. Attendez, est-ce qu'on peut... Ah, je peux pas retourner en arrière. Ah, ok. J'avais vraiment le choix entre les trois chemins. Bon, bah, go. Ça sent le boss ou comment ça se passe ? J'ai peur. Bonjour. Aïe ! Oh non, le premier dégât ! C'est mon premier point de dégâts, quoi. J'ai perdu un demi-cœur. Hop. J'ai perdu un peu d'herbe. Vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup, vous êtes beaucoup. Aïe ! Aïe ! Non, mon cœur ! À l'aide ! Putain, j'ai perdu un corps complet. Ça y est. Plus rien de voir. Vite, priez ! Ça va être qui, notre dieu, du coup ? Bah, priez-moi. Priez-moi. Priez-moi pour que j'aurai qui perd de la vie. Ah, mais merde, je suis revenu là ? Je suis revenu en arrière. Je suis perdu. Ah, mais il y a la map en plus en rouge, bête. Oula, ouula, ouula. Vous ne faites pas de poids. Priez-moi la sainte, moignon. Oh, j'ai des pépites d'or. Hop, je récupère un peu tout. Hop. Oh, ça sent le boss, non ? Bonjour. Ça sent le boss. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens ? Bah, j'en ai qu'un seul. Euh, elle quoi quoi ? Viens te sacrifier, s'il te plaît. Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge. Je ne suis pas chaud là, comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Amdusia. Ouais, c'est le boss. Oula, ouula, ouula. Oh, il fait des mini, lui. Je suis concentré. Attention. Attention. Il y a une petite marque au sol. Oui. J'ai eu un dégât, genre je me suis arrêté. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Oula, mais il en fait pop à l'infini. Ah, non, 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 non. Là, j'étais dans les marques. Il est mort. Yeah. Premier boss. Oh, il est tout bipou. Tu es à moi, maintenant. Je vous en prie. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Il est trop chou. Ok. Euh... Attends, quoi, quoi ? J'ai un choix. Petit cadeau. Genre, c'est ma récompense. Soit je prends 15 de bois. Soit 8 de pierre. Soit le petit cadeau. On prend quoi ? Je pense comme un fou. Ouais, ouais. J'ai envie de prendre le petit cadeau. Je sais pas ce que c'est. Bon, c'est un gros cadeau, hein. J'ai plein de sous. Trop cool. Oh, il y a un petit écureuil. Ok, on a fait... Un monde sur quatre, c'est ça ? Retour à la base. Wouah ! Il est évacu. Alors, j'ai 18 bêtes. 33 d'herbe. 39 pièces. 11... Bah, ça doit être des trucs à planter. Des graines. 29 pépites d'or. Et on a tué 41 adeptes. Oh oui, on a une nouvelle recrue. Ha ha ha. Un nouvel esclave. Alors. On va accueillir la recrue. Tu es encore en vie, c'est impressionnant. Et tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Allons accueillir cette nouvelle recrue avant de poursuivre notre travail. Alors. Qui ça sera ? Qui ça sera ? Qui ça va être ? Relais la recrue. Je vous en prie. Et pitié. Bah. Qui on dit du coup ? On fait les modos d'abord ? Vous voulez faire au pif. La musique est trop bien, quoi. Elle est beaucoup trop bien. Les modos d'abord ? Allez. Les modos d'abord pour les remercier de leur travail acharné. Allez. Et le prochain, ça sera au pif. Euh, coco. Oui. Ah, voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on va donner comme apparence ? Et bah, tu as les mêmes designs que tout à l'heure. Donc, le dind, le cochon. Le loup. Le chat, le renard. Il y a le Ktoulou. Il y a le cerf. Et il y a donc, euh, ce truc. Ah, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que c'est de chose. Le loup. Allez, le loup. Le loup en quelle couleur ? Quelle couleur tu veux ? Il y a du gris. Euh... Attends, je te montre un peu de tout. Il y a du bleu, du vert. Oh, il est pipou comme ça. Il y a plein de variantes de bleu. Il y a du violet. Du noir. Même un peu un rose. Il y a violet. Fiu-chi, hein. Un loup bleu. Comme ça. Celui-là est un peu plus sombre. Ou comme ça. Tu veux un bleu clair ou un bleu français ? Il est trop chou, en tout cas. Beaucoup trop mignon. Le bleu français. Allez. Hop. Est-ce qu'on peut te mettre... On peut te mettre une petite marque aussi. Comme ça. Ouh. Alors, les croyances. Clémence. Moins cinq de fois lorsqu'un adepte est sacrifié. Ok, donc tu es quelqu'un de clément. Que quoi il y a tant, tu vas bien ? Germaphobe. Bon, bah comme le premier. Vous aimez pas tomber malade, genre, clairement. Et ténacité se soigne 15% plus vite. Une fois au repos. Ah, c'est cool, ça. Eh bien, écoutez. Bienvenue, Coco, du coup. Dans la sête de monie. Ils sont trop chou. Eh bien, toi, tu vas aller chercher de la pierre. On a déjà quelqu'un qui prend du bois. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion que tu pourras ensuite récupérer. Ah. Mais pour pouvoir récupérer la dévotion, il te faut un hôtel. On va construire un hôtel, alors. C'est parti. Oh, regardez comme il est beau, l'hôtel. Permet à vos adeptes de prier. Ok. Ah, mais j'ai pas le choix. Ben, on va le mettre là. On est trop à faire grève, on demande une machine à café. Non, non, non. Alors déjà, vous êtes plus deux. Alléluia, tes adeptes peuvent maintenant prier pour toi. Voilà un nouvel adepte. Assigne-le à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite la dévotion générée par tes adeptes pour dévoyer de l'inspiration divine. On a un nouvel adepte. Oh, trop bien. J'ai un adepte gratuit. C'était un acheté, un offert, tout ça. Bon. Il n'y a pas d'autres modos sur le live. Donc, on va faire au pif cette fois. On va faire au pif. Si moi rejoins votre culte, je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Attendez, comment je fais pour tirer au pif ? Un moyen offert, c'est un moyen d'acheter. Je ne sais pas comment faire pour... Au pif, attendez. Je n'ai pas un dé. Je ne sais pas comment tirer au pif. Ou alors, je laisse le bordeau tirer au pif. Ouais, je n'ai pas de dé. Ah, sinon, il n'y a pas... Qui m'aime le plus ? Je vais me faire entrer dans la socle, celui qui m'aime le plus. Allez-y, blindez-moi de compliments. Sinon, il faut faire un truc comme le giveaway. Ouais, mais il faut que je sors du jeu. Il faut que j'aille ouvrir le truc et tout. Ça va prendre 10 plombes. C'est pour ça. Sinon, on vous dit tous un chiffre entre 1 et 9. T'es une streameuse. C'est ça, le compliment ? Ils sont où, mes compliments, là ? Ils sont où, mes compliments ? Non, mais attendez, attendez. Il n'y en a aucun qui m'a fait un compliment. Tu fermes les yeux et tu pointes le chat. Ouais, au pire, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Non, mais alors déjà, il y a eu 0 compliments. Magnifique personne extraordinaire. Ce sera à Nail, je crois. Non, allez, je pointe. Je pointe, attention. J'ai l'air con, comme ça. Et du coup, c'est Allen. Voilà. On fera peut-être autrement pour les autres fois, parce que le pointage du doigt au pif, c'est un peu chelou. Tu vas plus mal des déesses avec tes cheveux d'or. Oh. Oh là là. Merci. Alors, Allen. Ne vous inquiétez pas, les autres. Vous aurez votre place aussi dans la secte. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu veux, Allen ? Il y a les mêmes designs que tout à l'heure. Toujours renard, chat, loup, cochon, d'un, tout loup, cerf et... Je suis toujours pas ce que c'est, d'autorité. Un petit chat. Un petit chat en quelle couleur ? Le petit chat. Le petit chat. Oh, il est beau comme ça. Ça change un peu les rayures. Ah non, pas tout le temps. Si je tue Allen, je prends sa place. Oh là là. Ça part déjà en cacahuète, la secte. Noir. Celui-là ? Ou noir et blanc, comme ça ? On préfère lequel ? Oh, il est beau en tout blanc aussi. Bon. Noir-noir. Ok. Allez, noir-noir. Feu. Un petit tatouage ? Moi, j'aime bien les tatouages. Ou alors, t'as le chat vénère. Tu veux les tatouages ou le chat vénère ? Il y a des goûts ou le chat vénère. Je vais invoquer Chiba Taillon, ça va faire mes chouilles. Le chat a tatoué. Allez, le chat a tatoué. Alors, toi, tu as Dolorisme. Plus 10 de fois en tombant malade. Ok. Genre, t'aimes bien tomber malade. Du coup, ça t'apporte plus de foie. Ok. Fragilité, se soigne 15% plus lentement une fois au repos. Ah merde, c'est pas logique. Ok. Bienvenue à toi, Alain. Dans la secte des moyens. Ah, 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 ah. Yes. Eh bien, toi, tu vas aller prier. C'est parti. Collecter de la dévotion grâce à l'hôtel, vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. Plus vos adeptes prient, plus elle se remplit. Ils ne prieront plus si l'hôtel est plein. Ok. Débloquer des constructions via l'hôtel une fois que vous avez collecté de l'inspiration divine. Ok. Donc, ça va nous permettre de débloquer des nouveaux bâtiments. Eh bien, go. Va prier. C'est parti. Voilà. C'est génial. Regardez, je peux vous parler, du coup. Tu travailles bien, elle ? Interagir, donner du travail. Qu'est-ce que je peux faire ? Dormir ? Ordonner un adepte de dormir jusqu'au lendemain. Trouver un plat. Ah, mais je vous dise de manger et tout. Une blague. Comment je sais s'ils ont faim ? Je ne sais pas, moi. Comment je sais s'ils ont faim, les adeptes ? Il manque un adepte, là. Oui, Coco. Coco s'est barré. Ah, non, il y a. Comment je sais s'ils ont faim ? Caresser le chien ? Attendez, quoi. C'est que Gentil Toto, mais oui, c'est toi. Ah, je viens de caresser, Coco. Voilà. Super. Est-ce que je peux caresser le chat ? Le chat, genre, je ne peux pas, quoi. Super. Est-ce que je peux refaire des repas, peut-être ? On va faire des repas. Ah, non, ça a l'air. Culiner. J'en ai fait qu'un seul, par contre. Comment je sais s'ils ont faim ? Je ne sais pas du tout. Tu peux les empoisonner par erreur, sérieux ? Tu peux citer du bonjour, Mignon. Ça aurait galère pour l'un de nous. Si il y en a un de vous qui meurt de faim, vous m'en voulez ou pas ? Petite caressant en la bataille. Peut-être préparer des repas en plus, au cas où, quand même. Là, il n'y en a qu'un seul de dispo. Genre, si je leur dis pas d'aller manger, ils vont pas manger, quoi. Allez, je vais cuisiner. Bon, j'ai fait à manger. Récolter, valoir les émérations. On va pouvoir faire des sacs de couchage. Parce que pour le moment, vous ne pouvez pas dormir. Voilà. Une fausse commune. Parcères agricoles. Oh là là, mais il y a tellement de trucs. Cercle d'invocation démoniaque. C'est trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. Ouais, je sais juste pas comment, tu sais, s'ils ont faim ou pas. Genre, il n'y a rien de noté, là. Je vois pas leur barre de faim ou de santé. C'est peut-être plus tard, je sais pas. Peut-être qu'ils vont me l'expliquer, justement. J'ai ma prière, ô dame de la nuit et du jour, voilée sous l'aura de celui qui attend. Nous te vénérons et attendons tes ordres. Ma vie éthème, dame à la parure douce et laineuse, je te donne corps et moustache. C'est génial. Très bonne prière. Tu auras le droit à un cookie. Bon, écoutez, allons-y. Collecter la dévotion. Ah non, mais il faut que je collecte. J'avais pas compris, pardon. Collecter. Inspiration divine débloquée. Ouais. Mais je peux pas encore améliorer. Attendez, j'ai pas compris. Collecter l'inspiration divine, ouais. Ah mais j'ai pas le temple. Ah pardon. Le cœur de notre culte permet de prononcer des sermons et de réaliser des rituels. Bah. Yeah. Ah, je pensais qu'on l'avait déjà. Ah, et maintenant on va pouvoir débloquer les sacs de couchage et tout. Nécessite. Ok. Ouais, j'ai pas ça. Il faut que je construise un temple. J'ai pas assez de cailloux. Merde. Qu'est-ce qu'ils font mes adeptes là ? On va récolter un peu de cailloux. Travaillez pas assez vite. Attends, on va finir en coup de fouet tout ça. Qu'est-ce qu'il y a des petits trucs qui appartiennent ? Ah, c'est pour qu'ils puissent se poser pour prier. Est-ce que ça suffira ? Ouais, c'est bon. Alors, où est-ce qu'on fait le temple ? Genre là, c'est bien. Hop. Pardon, poussez-vous, excusez-moi, vous êtes en plein milieu. Ah, vous m'aidez à construire. C'est bien. Bon, Alain est en train de prier, mais normal. Le temple est le lieu crucial où tu pourras prononcer des sermons pour gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malliable de tes adeptes. Tu dois te prier et maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, tes adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. What ? Tes adeptes sont toutouis. Montre-leur quel genre de guide tu veux être. Prononce un serment depuis le temple. Oh là là, vous pouvez vous rebeller. What ? Ok, je vais prononcer un serment. Ok. Oh là là. C'est-à-dire du temple. Alors, prononcez les serments pour vous nourrir de l'énergie de vos adeptes. Et renforcez le pouvoir de la couronne rouge. Ok. C'est parti. Adeptes de la secte des moignons, vénérez-moi et vénérez la sainte pelle. Ok, c'est déjà fini. La force du troupeau. La foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Prononcez les serments pour vous permettre d'obtenir de la foi qui sera utile pour débloquer les pouvoirs, des armes et des maléfices. Les adeptes avec un niveau de fidélité important génèrent plus de dévotion. Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez des nouveaux pouvoirs rapidement. D'accord. Par contre, comment je vois les stats des adeptes ? Ça, je ne sais pas. Cœur des fidèles. Octron un demi-cœur permanent. Ah, cool ! Donnez-moi de la vie ! C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Voilà, ma foi est remontée. Votre foi à vous aussi. Voir à la sainte pelle. Je peux en faire encore un autre ? Je vais déjà prononcer un serment aujourd'hui. Ah, ok. Elle est au boulot maintenant, bande de fédiaz. Impressionnant ! Tu as ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu le rôle de porte-couronne. Quand tu détais ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance et cherche des fragments de pierres de commandement. Tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Oh là là, mais ça, c'est trop bien ! Je ne pensais pas que le... Ah, et maintenant, regardez, on a le jour 1 là, à droite. Donc le temps va passer et tout. Moi, j'ai gagné un demi-cœur en plus. Il y a toujours, ouais, juste la bouffe. Donc ça, je ne sais pas encore comment ça marche. Ah, peut-être que le jeu me le dira plus tard. On va les manger au cas où, mais non, c'est bon. Ouais. Vous allez pouvoir vous passer de manger une journée, quoi. C'est bon, là. Ici, le sang des dieux a été versé. Ici, la mort a perdu patience. Alors, est-ce que je retourne au même endroit ? Ah oui, non, là, il faut... Ah d'accord, il faut plus d'adeptes pour aller dans les... Ok, ouais, donc là, c'est obligatoirement les boissons. Eh bien, c'est parti. Ah oui, non, j'ai fait qu'une partie des boissons. Ok. Oh, j'ai une nouvelle arme. Hache des infidèles. Une arme de brutalité inégalée. Ouh, c'est un peu moins rapide, mais ça fait beaucoup de dégâts. On va tester. Oh. Oh oui, j'aime bien. Oh, la grosse hache. Tant que c'est pas du lancer de hache, tout va bien. Ok. Allez, on va chercher des adeptes. Des pierres de commandement. Bim. Eh par contre, ouais, c'est moins rapide. Quand il va y avoir du monde, ça va être un peu moins pratique, en fait. Ah oui, je récupère de la pierre aussi. Ah, c'est bien. En vrai, il faut que je tape un peu les ressources qui... qui passent sous la main. Tu peux quasiment one shot. Ah mais c'est moins rapide. Faut voir, faut voir. Ah, te voilà. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Celui qui attend et est satisfait de ton travail et souhaite accorder un pouvoir de la couronne. Oh, je vais avoir un pouvoir. Oh oui. Donnez-moi un du pouvoir. Pardon. Maintenant, pour viser. What ? Oh, c'est trop bien. Ok, peut-être pas tout que j'épuise. Ah non, après, ça se remet à zéro. Ok. Ok, alors on a un pouvoir en plus. Ça me revient. Il faut que je m'entraîne un peu, là. Eh, j'ai changé de vêtement, vous avez vu ? Désormais, lorsque tu tueras des ennemis, tu pourras récupérer de la ferveur. Ah. Ramasse-la pour charger tes maléfices. La ferveur est l'ir justifié gagné en foudroyant tes hérétiques en se servant de carburant qui sert de carburant à nos maléfices. D'accord. C'est le mana, en gros. Ok, d'accord, d'accord. Ça marche. Putain, j'ai un pouvoir et tout, maintenant. Bon, allez, par là. Ah bah, encore le mec des cartes. Le destin seul choisit le tirage des cartes. Vas-y. Autrice de l'arme. Multiplier les dégâts de l'arme par 1,2. Ah, ou alors inflige des dégâts de poison aux ennemis lorsque vous frappez. Ah, c'est pas mal aussi. Ah, je prends du poison ou je prends un peu plus de dégâts ? Dans tous les cas, ça me fait plus de dégâts, de toute façon. Je te dirai quand il y aura un mort. Non, mais vous n'allez pas mourir tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Pour le présent, ça peut être cool sur le temps. Je pense aussi, ouais. On va prendre le projet. Il est censé exprimer à travers les cartes que personne ne peut nier cette vérité. Ok. Aïe ! Qu'est-ce que... Ah, je me suis pris dans la gueule ! Il y a un truc qui m'a tapé. Oh non, pas lui. Tu choisis de tenter tes bêtements, jeune agneau. Quelle imprudence ! Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur. La couronne rouge s'est réveillée à nouveau. Mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir ! Je te niquetais... Oula, 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 oula. Hop ! Regardez, il est empoisonné. Ah, c'est bien, ça le finit. Non, ouais, le poison, c'est pas mal. Ah, j'ai pas le temps de viser ! Et lâche-moi, toi ! Aïe ! Regardez, ça le termine. Tranquilou. Ah, c'est bien, le poison. Ok. J'ai perdu un peu de vie, hein. Ah, j'ai un cœur. Cool. Pif. Ah, ça me rappelle vraiment Isaac avec le petit cœur, genre en plus de notre... Ça, genre, c'est le cœur bleu. Je pense que c'est un cœur que je récupère pas après. Cœur bleu, ouais. Il est juste jaloux, notre Nao. Mais oui ! Il est jaloux. On va bien rentrer dans notre secte. Il peut pas. Oh, mais allez. Ça, je vais exploser là-haut. Récupérer un peu d'herbe, hein. Pour nourrir mes adeptes. Vous aimez l'herbe ? Non ? Bien, l'herbe. Ouais, pardon. Moi, il est sous. Ah, on a pas mis le sol en or. Je sais pas comment on le met. Collier lunaire. Oh ! Mais, dis donc ! Ça tombe bien, j'en ai un en plus de collier lunaire. Ah, vous avez vu, je suis vraiment la déesse, en fait. J'en mets un adepte de ne jamais avoir besoin de dormir. Donc ça, je peux le mettre sur un adepte. Qui ne veut plus dormir ? Bon, vous dormez déjà un peu, de toute façon. Ça sent le boss, non ? Ah non, pas encore. Alors, euh... Ah ! Ça, c'est un adepte. Et là, on a du bois et... Ah bah non, moi, je vais chercher un adepte. Non, mais... Clairement. J'arrive ! Le verre est avide. Elle se nourrit, se délète de notre chair. Mais c'est le prix à payer pour la sécurité. Pour elle, nous lui offrons volontiers tout ce que nous avons. Ah merde, j'ai plus de... Aïe, aïe, aïe. Eh, toi, tu vas m'ouvrir tranquille. Regardez. Hop. Ah non, presque. Ça lui te suit bien, quand même. Ah, j'ai plus de pouvoir ! T'es qui, lui ? Aïe. Il y a un petit magicien. Voilà, il va mourir tout seul. Un nouveau moignon. Ah bah, oula, attends. J'ai failli louper le cœur. J'arrive, j'arrive. Deux ondes. Je fais un peu le ménage. Elle veut plus d'heures de travail. De quoi ? Attendez, j'ai pas suivi. Il veut plus dormir, c'est ça ? Cueillez votre nouvelle recrue. Yeah, j'ai déjà une nouvelle recrue. Euh... Bah, j'accueillirai après, non ? Oula, c'est pas ça. Voler la dévotion ! Je vole la dévotion de Léchi. Tiens, je sais voler ta dévotion. Chez ! Chez ! Encore les cartes ! Je peux le faire combien de fois par... En vrai, il faut que je les tire quand même. Ça me débloque des nouveaux trucs. Encore les amants. Avec deux fois plus de ferveur en tuant un ennemi. Je peux pas reprendre le poison. J'aimais bien, moi. Euh... Ah non, je peux pas ! Ah ! Zut ! Ah, j'aurais peut-être pas dû tirer les cartes, du coup. En vrai, je le saurais pour la boucher de toi. Ah, mais j'ai deux cartes en même temps ! Ah oui, j'ai encore le poison ! Ah oui, oui, vous avez raison. Ah, c'est bien, ça. C'est bien, on a masse de bonus, en fait. Ah, ça me rappelle tellement les trucs des verres, là, dans Isaac. Bordel, j'arrive pas à le... De l'or. Ok. Ouais, c'est des bonus en plus, c'est trop bien. Oh, c'est qui lui ? Oh, il est trop chou ! Attendez, je sais pas qu'elle voit lui faire. Hmm. Il y a bien des siècles, ces terres étaient peuplées par les dieux et leurs nombreux adeptes. Que reste-t-il de ce royaume jadis prospère ? Hélas, c'est la nature des bêtes de ce monde oublié et des dieux d'être oubliés. Peut-être sont-ils partis, peut-être ont-ils plongé dans un sommeil éternel, peut-être ont-ils dévoré et ont été dévorés à leur tour ? Ceux qui sont restés s'y serrent des toiles entre ce monde et le leur. Il y a bien des siècles, ces terres étaient les terres des dieux. Oh bah, il s'en va ! Il est petit. Ramassez, fragment de pierre de commandement. Je prends laquelle ? Il y en a trois. Je sais pas, moi. Ah, je prends les trois, ok. Ah, deux, d'accord. Yeah ! Je vais pouvoir commander mes adeptes. Vous avez trouvé assez de fragments pour ériger une pierre de commandement. Les pierres de commandement servent à adopter de nouvelles doctrines pour votre culte. Ok, donc ça se passe dans l'hôtel. Utilisez l'hôtel pour adopter une nouvelle doctrine quand vous érigez une pierre de commandement. Ok. Genre le nouveau commandement, ça sera... Vous mangez que avec des pelles. Voilà, vous débrouillez avec ça. Oula, 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 oula ! Il est mort. Au final, j'aime bien la hache. Bien mal. Et pour le moment, je suis pas morte. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai une deuxième épée ! Je peux pas choisir mon âme, par contre. Une épée équilibrée qui inflige des dégâts modérés. Ah, mais elle fait moins de dégâts. Mais plus de vitesse. Je pense que j'ai pas le choix de la prendre. Quoique. Équipé, recyclé. Moi, je vais garder la hache. Non, je pense que j'ai le choix, en fait. Moi, je vais garder la hache. J'aime bien la hache. C'est l'heure du boge, je crois. Ah, c'est stressant de pas pouvoir faire les autres chemins, par contre. Bon, bah, c'est parti. Recycle l'autre ? Ah. Attendez. Ah oui, recycle. Ah, ça me fait une pièce. Ok. Ouais, ouais, bien joué. On se les pelle. T'as oublié le nouveau magnon. Bah, je crois pas que je puisse rentrer... Je voulais rentrer au camp, mais... Je sais pas si je peux le faire de suite. On va voler la dévotion, encore. Yeah. Inspiration divine débloquée. Trop bien. Trop loin. Je suis en plein milieu, je suis en plein milieu. C'est des bisons larves. Allez, tiens. T'es doudou. Est-ce que je récupère ? Ah, je récupère du fertilisant. Ah, ça va être pour planter des trucs, ça. Cool. Y'en a un peu là aussi, hop. Dis-moi l'agneau, crois-tu en l'in... 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 Oh, bien, c'est sûr à dire. L'in... 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 Ah, pas mal. Multiplier les dégâts de l'arme par 1,2. Vas-y, je vais prendre le cadeau des entraires. Je commence à avoir pas mal de dégâts, déjà. Et ouais, j'ai 3 cartes. Mais c'est trop bien. Mais je vais être super fort. Je vais être super fort. Yaya, yaya ! Yaya ! Ah, je récupère la ferveur, je crois. Mais il est où ? Ah, il est là. Je récupère des pierres. Ouais, en fait, il faut bien tout casser. Parce qu'il y a plein de trucs à récupérer. C'est quoi, ça ? Oh, bah, tiens, un cœur. Et un hook. On est déjà au jour 2 ? Ha ! Vous pensez que vous êtes en train de crever de faim ou pas ? De toute façon, je peux pas rentrer pour le moment au camp, donc... Ah, je crois pas. Mais... Ah, je pense pas que je puisse rentrer au camp pour le moment. Oh, le boss. C'est l'heure du boss. Va... Va le faire ! Faut esquivre, faut esquivre, faut esquivre. Merde, j'ai plus de trucs. Ah, c'est bien avec le poison. Aïe, aïe, aïe ! Aïe, 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 aïe ! Ah, comment j'ai fait pour me prendre ça ? Putain, mais... Mais what ? Je les skil et je me prends quand même les trucs. Mais, quoi ? A chaque fois, je crois que je suis pas dedans et je suis dedans, en vrai. Merde, merde, merde. Ah ouais, ben là... Allez, il va mourir, il va mourir. Oula, oula, oula ! Mais je commence à prendre trop des gars, là. Il faut que tu meurs ! Non, c'est moi qui vais mourir. Voilà. Au pire, on mange un aide. Oh, regardez, il est tout pipou. Attends, je récolte les trucs qu'il a récolté, d'abord. On va avoir deux nouveaux adeptes. Hop ! Allez, hop ! Toi, t'es à moi. Alors, soit je choisis... Graine de buisson à bê, fois 6. Ah, un choix d'apparence d'adepte. Ah, ça donne envie. Je sais pas si c'est le plus important. Enfin, je pense pas, mais... Ou ça, des pépites d'or. J'ai envie de prendre l'apparence. Alors, allez. Faisons-nous plaisir. Apparence d'adepte. Oh, c'est un loup, euh... Ou un hérisson, peut-être. Peut-être un hérisson, plutôt. Ouais, oh là, il y a des sous ! Ah, j'ai un nouveau fragment de... De pierre. Je suis retourné en arrière. Je suis retourné en arrière. N'importe quoi. Ok, là, on va pouvoir rentrer à la base. J'arrive ! J'arrive ! J'espère que vous êtes pas morts. Alors. Ah, j'ai récolté du steak. Je sais pas ce que c'est. On a plein de trucs à faire. On a tué 50 en 15 minutes. Et pour le moment... C'est rondé. Je t'ai reprécisé. Parence d'oiseau. Ah, il y a moyen qu'il y en ait plus tard. Pour le moment, il y en a pas, mais... Excellent ! Je ne me suis pas trompée en t'épargnant et en te désignant porte-couronne. Je survirai chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. Jamais mon saignement. Ouais, je trouve un petit nom, du coup. Ah ! Retourne à la base. Mais... Non, on va pas s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas. Petite pause pipi. ... Sous-titrage ST' 501